D'après la loi de l'efficacité forcée, on n'a jamais assez de temps pour tout faire. Mais on a toujours assez de temps pour faire ce qui est important. Cette loi de l'efficacité forcée nous conduit directement à la règle de 3, 2, 1. Dans cette vidéo, je vais vous détailler ces deux concepts-là. Vous allez comprendre maintenant pourquoi dans la vie, vous reportez toujours des choses à plus tard. Si dans la vie, vous voulez faire des choses, vous avez des idées, il y a longtemps que vous voulez réaliser des choses, mais vous n'avez toujours pas assez de temps pour le faire, ces deux lois-là détaillées vont vous faire comprendre que certaines choses respectent des critères. Et ces critères sont au nombre de 4. On a d'abord ce qu'on appelle la priorisation, la planification, la délégation et l'élimination. Je vais vous faire comprendre ça dans cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre attention. Asseyez-vous confortablement parce que ce que je veux partager avec vous ici est très, très capital. Donc les amis, on va aller tout droit dans le vif de ce sujet. Si vous venez d'arriver ici, vous êtes sur vivre et réussir en Afrique. Moi, c'est juste un mort au dé. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des jeunes Africains à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Donc si toi également, tu veux faire partie des futurs millionnaires que je vais créer, parce que j'en ai déjà créé, j'ai créé déjà plusieurs qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois, grâce au marketing digital, grâce à la vente des produits et des services sur Internet, au marketing relationnel et aux investissements, notamment immobilier et crypto-monnaie. Donc si toi également, tu regardes ce genre de vidéos, là, je suis vraiment convaincu. Je suis convaincu que tu cherches deux choses. Un, tu cherches à développer d'abord tes capacités. Ça, c'est très bien. Et tu cherches également à élargir tes réseaux. Là, c'est encore mieux, parce que c'est seulement avec les deux mises ensemble que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et c'est seulement avec beaucoup d'argent que tu peux réellement changer ta vie. Donc tu es au bon endroit, ne quitte plus, abonne-toi, vraiment active les notifications, parce que des vidéos comme celle-ci, vous, tu vas retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chaque semaine, on en publie minimum trois. Donc, abonne-toi, scotte-toi, parce qu'ici, on donne beaucoup d'informations de très, très haute valeur. Les amis, on va revenir au sujet principal de cette vidéo avec la loi de l'efficacité forcée. Dans la vie, tu ne peux pas tout faire. Mets-toi dans la tête d'abord. Tu ne peux pas tout faire. Comme tu ne peux pas tout faire, il faut comprendre maintenant qu'il y a quatre niveaux, il y a quatre axes. Comme tu ne peux pas tout faire, ça, c'est la première partie de la loi de l'efficacité forcée. Tu ne peux pas tout faire. On est d'accord, ça, vous êtes d'accord avec moi. Vous ne pouvez pas tout faire, ok. Maintenant, comme tu ne peux pas tout faire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qui est important. Je suis d'accord. Vous aussi, je pense que vous êtes d'accord. Et ce qui est important, c'est quoi ? C'est deux choses. Ce qui est important, c'est ce qui est prioritaire. Donc, on appelle ça la loi de la priorisation. Si ce qui est important, c'est vous qui le faites. Donc, on fait ce qui est important. Donc, c'est ce qui est prioritaire. Et ce qu'on peut planifier à faire. Donc, si je ne peux pas le faire. Donc, il n'y a que deux formes d'action. Il n'y a que deux formes de choses que vous, vous pouvez le faire. Ce qui est prioritaire pour vous. Et les deux, que ce soit prioritaire ou bien à planifier, ce sont des choses importantes que vous le faites. Donc, vous faites ce qui est prioritaire et vous planifiez ce que vous n'avez pas le temps de le faire. Maintenant, dans la pratique, comment ça se passe ? Concrètement, la règle de 3, 2, 1 va nous édifier. La règle de 3, 2, 1 dit quoi ? Le 3, ça veut dire quoi ? Donc, on va aller avec le premier. 3, ça veut dire que les 3 prochains mois. 2, ça veut dire que les 2 premières heures de la journée. Et 1, ça veut dire une activité. Voyez maintenant. Donc, si je prends tout, ça fait quoi ? Les 3 prochains mois. Donc, dans les 3 prochains mois, prenez les 2 premières heures de votre journée à faire une activité qui est importante pour vous. Si vous voulez écrire un livre, vous pouvez l'écrire en 3 mois. Si vous voulez créer une chaîne YouTube, vous pouvez le faire en 3 mois. Si vous voulez lancer un business, vous pouvez le faire en 3 mois. Si vous voulez développer une nouvelle compétence, vous pouvez le faire en 3 mois. Donc, ce qui est important pour vous, peu importe, je ne sais pas ce qui est important pour vous, mais ce qui est important pour vous, respecte cette règle-là. Les 3 prochains mois, annulez tout ce qui n'est pas important. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est important sur les 3 prochains mois. Et les 2 premières heures de ces 3 prochains mois, c'est de faire une activité. Et ça, je me suis répété volontairement pour que vous compreniez à quel point c'est important. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans notre méthode qu'on appelle la méthode FORE, on accompagne des jeunes à développer le business sur Internet et ainsi de suite. Ou dans mon équipe, il y a déjà beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait ? On a des priorités pour ce... Par exemple, si tu viens de nous rejoindre, tu as d'abord un premier palais. Dans le premier palais, on sait que ça te prend 3 mois. Donc, on te dit dans les 3 prochains mois, on te canalise. Parce que les 2 premières heures de ta journée, on sait ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire, c'est défini déjà pour toi. Voilà pourquoi cette règle, elle est très importante. Je l'ai partagée à plusieurs personnes. Ils sont venus me dire plus tard, oui, Justin, vraiment, j'ai appliqué la règle. Ça a vraiment changé ma vie et ainsi de suite. Donc, ce que je peux vous dire, dites-moi en commentaire. Si vous voulez que je vous aide vraiment, dites-moi tout simplement en commentaire. Justin, voici mon projet des 3 prochains mois. Dites-moi en commentaire. 1, votre projet, le seul projet, le seul et vrai projet qui est important pour vous. Je ne dis pas 4 ou 5, 1 seul, dites-moi ça en commentaire. Je vais vous lire. Et ça me permettrait de vous refaire une vidéo pour vous donner le plan d'action sur les 3 mois de comment vous allez faire. Si vous voulez lancer une ferme, peu importe ce que vous voulez développer dans votre vie, dites-moi en commentaire et je vais vous donner le plan d'action pour que les 3 prochains mois, comment vous allez mener ces projets-là. Donc, ça, c'est la première loi. La deuxième règle, donc la règle de 3, 2, 1, 3 prochains mois, 2 premières heures, 1 activité. La deuxième règle de l'efficacité, on va dire que la deuxième règle qui découle de la loi de l'efficacité, c'est que vous devez réfléchir sur papier. On réfléchit toujours sur papier. Malheureusement, beaucoup des gens, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire, ils vont te garder à l'esprit, ils vont garder leur projet. Oui, Inchallah, si Dieu me prête vie ou bien, voilà, on va faire ça. C'est dans la tête. Quand c'est comme ça, malheureusement, ça ne réussit pas. Un projet, vous devez absolument avoir quelque chose. Il faut réfléchir sur papier. 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 Malheureusement, si vous ne faites pas ça, et quand je vois des personnes, je vois qu'ils me disent que Justin, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Toutes les personnes, il y a 80% des chances que si tu as lancé un business et que le business a échoué, c'est parce que tu n'as pas pris l'habitude de mettre tes idées sur papier. Parce que tu fais tellement confiance à ton cerveau, malheureusement, on nous dit que le cerveau a des troubles. On dit que ton cerveau peut te jouer des coups. Le cerveau va placer les choses selon son ordre. Donc, toi, ce que tu as à faire, c'est de tout mettre sur papier. Même quand tu réfléchis. Je vais vous donner un exemple. Là, je suis en train de réfléchir sur beaucoup de projets. Mais tous ces projets, tous ces projets qui sont là, sont sur papier. Je réfléchis. Quand j'ai une idée, je note d'abord ici. Je note tout ça. Je note que ce sont des grandes idées que j'ai, des choses que je veux faire. Mais tout est sur papier. Tout est sur papier. Là, le jour où je m'assois et que j'ai besoin d'une idée, ou bien le jour, parce que c'est une boîte à idées. C'est une boîte à idées. Et je ne manque jamais de motivation parce que j'ai tellement de choses que j'ai couché ici. Même si je n'ai pas le temps, c'est là maintenant, mis à part la priorisation, ce que je vous ai dit, c'est ça, la planification. Donc, les choses qui sont importantes, c'est des choses prioritaires et des choses planifiées. Si vous ne respectez pas ces deux choses-là, c'est comme vous ne faites rien qui est important pour vous dans la vie. Si vous voulez, si les choses sont importantes dans la vie, priorisez les trois prochains mois, deux premières heures, une activité. C'est les choses prioritaires. Tout ce qui n'est pas prioritaire, c'est planifié. Si vous ne respectez pas ça, malheureusement, je sais que vous allez tourner en rond. Toutes les personnes qui ne respectent pas ces deux règles de productivité, toutes les personnes qui ne respectent pas les deux règles d'efficacité, c'est ce qu'on appelle l'efficacité forcée. Si tu veux avoir une efficacité forcée, c'est ça. Ah, mais si tu ne respectes pas ça, je sais que tu ne seras pas efficace. Tu ne vas rien faire, tu ne vas pas faire grande chose. Vous allez démarrer deux activités en même temps, l'autre, il va avancer, toi, tu ne vas pas avancer. Donc, les amis, les mauvaises habitudes, les choses qui ne marchent pas que vous faites là, on vous dit des choses que nous on fait et on voit les résultats, on vous dit de faire, il faut le faire. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu veux, mais on verra là où tu vas arriver. Maintenant, si tu veux plus d'accompagnement, tu veux être vraiment dans un environnement où chaque jour, parce que dans la méthode phare, nous, c'est un accompagnement quotidien, c'est des formations chaque jour. Chaque jour, on accompagne. Tu ne peux pas t'éparpiller comme ça. Non, on te canalise, on te dit des choses que tu dois faire quotidiennement. Donc, si tu veux rejoindre un cercle, les personnes motivées, engagées à travailler, je peux te laisser les liens dans la description parce qu'il faut aller même de l'autre côté. Si vous êtes sur Facebook, vous voyez, quand ceux qui suivent cette vidéo sur Facebook, malheureusement, Facebook nous interdit de mettre certains liens. Donc, j'ai mis les liens sur l'autre. Voilà, regardez l'autre plateforme, j'ai publié les vidéos là, c'est là-bas. Si vous regardez les vidéos là sur Facebook, allez-y de l'autre côté. De l'autre côté, là, allez-y dans la description, il y a les liens là-bas pour rejoindre nos équipes. Comme ça, vous allez voir et comprendre pourquoi nous sommes aussi puissants et aussi efficaces parce qu'on adopte les habitudes des personnes efficaces pour travailler. Les amis, je vous recommande juste une chose, soyez efficaces dans votre vie. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.